... ... que j'avais étudié auparavant. J'avais déjà fait des études en Amérique centrale, mais pas sur les peuples du Grand Nord. Donc j'en profite également pour ma titre personnelle, parce que j'adore ça, étudier les membres de l'équipe qui seraient d'origine Inuit. Impec. Et en parlant d'Inuit, on a donc une attaque qui fait partie de ce grand groupe. C'est un groupe assez disparate, mais quand même où il y a beaucoup de similitudes entre les meurs, etc. Et en particulier, alors tu disais des peuples primaires, les Inuits, c'est le dernier groupe à être arrivé en Amérique du Nord. Du coup, c'est un peu pour ça qu'ils ont un peu tiré le bâton merdeux. C'est vrai qu'ils ont trouvé là où personne d'autre voulait être. Mais du coup, ça fait des siècles qu'ils y sont, et ils sont devenus vraiment très très efficaces pour survivre dans un environnement qui est quand même carrément hostile. Petite note aussi, à l'époque, à l'époque où on joue, le terme qu'on utilise, ce n'est pas Inuit, c'est Eskimo, mais qui est un terme qui est super péjoratif. Donc, évidemment, nous, on reste sur Inuit. D'accord. Et donc, Natak, raconte-nous un petit peu. Tu viens, d'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère ? Moi, je suis originaire d'un petit village, puisque des grandes villes dans le secteur, il n'y en a pas trop trop, des Etats-Unis, donc d'Alaska. Donc, le village s'appelle Kaktovik. Il est juste après la frontière, en fait, quand on se déplace vers l'Est. Donc, ce n'est pas très très loin. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est venu me chercher à cet endroit-là. J'ai été recrutée pour être le guide de l'expédition, dans la mesure où je connais, je sais, pour voir à ma survie et à la survie d'autres personnes dans des terres aussi isolées. Et c'est probablement moi aussi, d'ailleurs, qui m'occupe du traîneau et des chiens. Et je les ai sans doute amenés également. Voilà, donc je suis plus coutumier de la chasse à la baleine. Mais bon, je me suis prêtée au jeu. En tout cas, j'ai accepté ce travail-là parce que c'est quand même un travail qui rapporte beaucoup d'argent et que la survie est la subsistance dans notre petite ville puisqu'on est à peine une centaine d'habitants. Donc, vraiment, tout au nord comme ça, la survie n'est pas forcément évidente tout le temps. Et malgré le commerce de la fourrure, c'est un petit peu juste. Surtout qu'on est tellement isolé que nous, dans notre village, le commerce de la fourrure est assez limité. Il faut que ce soit nous qui nous déplacions. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette mission. Après, je suis quelqu'un d'assez taciturne, mais en tout cas, avec cette équipée dont j'ai un peu de mal à comprendre les mœurs et coutumes, notamment celle du docteur Jason Decker puisqu'il se permet d'empayer les animaux sans autre forme de respect. C'est quand même un affront à ces esprits-là qui sont puissants. Donc, je ne comprends pas vraiment comment tous ces gens fonctionnent. Je les trouve irrespectueux. Et en plus, je ne suis pas forcément très, très bavard. Donc, j'aurais plutôt tendance à me renfermer, à rester dans mon coin et à avoir un regard très critique sur ceux qui m'entourent. Après, physiquement, je suis plutôt une force de la nature. Je suis un grand gaillard et mon nom, Natak, signifie glaçon solide. Voilà, j'ai aussi... Alors, ce n'est pas vraiment un nom de famille parce que c'est un peu particulier le fonctionnement des noms. On en parlera peut-être une autre fois, mais chez les peuples d'Amérique du Nord, enfin, les Inuits et autres Amérindiens du Nord, en fait, on n'a pas vraiment de nom de famille. Mais, en fait, j'ai deux prénoms. Et mon deuxième prénom veut dire loup solitaire, ou quelque chose comme ça. Il faudra que je vérifie, d'ailleurs. Ce qui correspond plutôt à ma personnalité un petit peu renfroignée et à l'écart. Voilà. Super cool. Je voulais te poser quand même une petite question. Tu disais que tu venais d'un coin qui était plutôt proche. Il y a quand même... Là, tu disais que 100 personnes, c'est un petit village. En fait, là où vous êtes, 100 personnes, ce serait la grosse métropole. Les camps que vous avez... Il y a quelques camps qui sont à moins d'une journée de traîneau. Il y avait à tout casser 25, 30, 30 habitants. Mais vous savez qu'il y en a qui sont encore plus petits, un peu plus loin. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque particulièrement ? Est-ce qu'il y a peut-être une denrée que tu ne trouves pas ici ? Ou tout simplement tes proches ? On mange très, très peu de caribou. Et en tout cas, je ne comprends pas bien parce que quand on déguste de caribou, leurs entrailles sont balancées. Et moi, j'aimerais bien manger les boyaux de caribou. Mais j'ai bien compris que ça ne faisait pas partie des mœurs. Donc ça, ça me manque. Donc manger les boyaux de caribou me manque. Et puis, ce qui me manque aussi, c'est les soirées au coin du feu. À écouter les anciens raconter et compter les histoires mythiques et légendaires à partir des autres baleines qui sculptent. Donc ça, ça me manque, ce moment-là. Même si je ne suis pas quelqu'un d'expansif et qui aime me mélanger, c'est un peu tout le monde dans son coin où c'est l'occasion à des espèces d'exubérance que je ne comprends pas du tout. Passons à Claude. Claude Williams qui s'occupe aussi du matériel. Racontons un petit peu qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu es venu chercher en bravant les éléments et puis en mobilant un petit peu la compagnie quand même. Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher ? J'ai juste changé d'endroit parce qu'il y en a qui s'excite un petit peu au moment où j'y allais parler. On a les bruitages. Si tu as besoin de 5 minutes, sinon je donne la parole à Patès. Il n'y a pas de problème. Si tu as besoin de 3-4 minutes. Non, non, ça va. Non, non, ça va. Donc, j'ai amené la seule à savoir la raison pour laquelle il était présent ici. Donc, ma raison est de en avoir le cœur net sur sa disparition s'il est complet mort ou si j'arriverai un jour à retrouver sa trace. Ça fait combien de temps que tu as perdu sa trace ? A peu près. Un 2 ans environ. Est-ce que... Alors là, je te pose une double question. Est-ce que Claude sait... Il a un petit nom d'ailleurs, ce bien-aimé ou cette bien-aimée. OK. Donc, double question. Est-ce que Claude sait ce que cherchait Gustave Williams ou ce qu'il était venu faire là-dedans ? Et la deuxième partie de la question, c'est même si Claude ne le sait pas, est-ce que toi, tu as une petite idée ou tu as un petit... Alors, c'était le voyage qu'ils ont tous les deux a fait exactement. Donc, bon... Dans un endroit mystérieux, en tout cas. Elle pensait à sa recherche à personne. Elle savait qu'il a... Si ça existe vraiment. Voilà. OK. Impec, impec. Terminons donc avec Thomas Jones Morgan qui est donc arrivée peut-être un petit peu après, on va dire. Et raconte-moi un petit peu qui tu es. Comment tu t'es intégré un peu dans la base ? Est-ce que tu es arrivé comme un cheveu sur la soupe ? Ou est-ce qu'au contraire, malgré ta présence, le fait que tu te sois un peu un intrus, est-ce que tu as quand même réussi à te faire de bons contacts ? Justement, je pense que je suis arrivé avec des vivres ou des demandes de l'équipe. Des courant pu. Ben non, je pense qu'il doit y avoir des correspondances courrier qui doivent se faire depuis. Et s'il y a eu des demandes ou quoi que ce soit, je suis venu avec avec le matériel ou les demandes spécifiques de chacun qu'il aurait pu avoir ou même à manger ou des trucs qui manquent avec du chocolat peut-être. Qui sait ? Et oui, je suis venu aussi justement un peu contrôler ce qui se passe, voir l'avancement, voir l'aboutissement de tout ça pour mon donneur d'ordre qui est Monsieur Krieger. et donc voilà, je viens un peu demander à tout le monde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les avancées qui ont été faites et je note, je tiens un journal et je note tout ce qui a été découvert. Est-ce que tu as remarqué des... Est-ce qu'il y a l'un des chercheurs ou l'un des projets qui te semble qui ne sont pas correspondres à ce que vous attendiez en tant que... Enfin, ce que Krieger et sa bande attendent en tant que financier ? Est-ce que tu aurais des trucs à redire ? Alors, tu peux prendre évidemment les personnages que j'ai mis sur le board mais tu peux en inventer d'autres si tu veux. Il peut y avoir d'autres gens. tout ce qui est zoologie et tout ça, je me demande à quoi ça sert justement d'empayer les créatures et tout ça parce que il n'y a rien de nouveau là-dedans en fait. Ils sont déjà connus et tout ça. Je remets un peu en cause, en doute la nature du fait qu'il soit là. Sinon, l'artiste photographe justement avec les... Je pense qu'il doit photographier les horaires boréales et tout ça. Alors, lui, c'est un botaniste. Il prend des échantillons de plans et c'est un peu son hobby de peindre et de prendre des photos. Du coup, en fait, il a aussi documenté l'expédition. Il a fait la photo de groupe. D'accord. Mais ça, c'est plus son hobby. Il s'en sert évidemment pour ses recherches mais c'est quelque chose qui lui plaît. Également la peinture, le dessin. Justement, je lui demande aussi de prendre des photos un peu plus particulières ou trucs comme ça vu qu'il maîtrise un peu le truc pour justement fournir une augmentation complète à mon patron. C'est un peu qu'avec. Je vais te demander Thomas. Donc, on a vu que Gary s'intéresse au truc de toute façon. Le côté de la vie spirituelle des Amérindiens, des Inuits, le chamanisme, le tac, ça fait un peu partie de ton... Pour toi, c'est un peu normal. mais Thomas, peut-être que tu as eu peut-être l'occasion de rencontrer des locaux soit en allant directement dans leur camp soit vous les avez invités ou un truc comme ça. Vous avez de bonnes relations avec les camps qui sont autour parce que vous ne les emmerdez pas. Vous n'êtes pas... Jason Decker, il est suffisamment discret pour que ça ne se voit pas trop qui commettent des sacrilèges en permanence. Donc, vous avez de bonnes relations et du coup, est-ce que tu es... Enfin, à quoi est-ce que tu as assisté qui était un peu... qui t'a un peu soufflé ? Tu t'es dit... On t'a peut-être rationalisé, mais disons, c'était une assignation collective. Est-ce qu'il y a eu une cérémonie ou un petit événement ou une espèce de... je ne sais pas quoi, une petite divination qui t'a un peu perturbé ? Est-ce que ça a pu faire un chaman ? Ben oui, justement, il y a peut-être une soirée où il fêtait... Il devait y avoir une fête locale ou un jour particulier qui fête où il nous a donné une mixture à boire et où justement, j'ai fait des rêves semi-éveillés assez particuliers, quoi. Où je n'étais pas conscient ou semi-conscient de ce qui se passait, quoi. Et je me demande si c'était vraiment réel ou pas. Un genre de truc perception extrasensorielle. Oui, voilà. D'accord, d'accord. Donc effectivement, peut-être qu'en rationalisant, tu l'as mis sur le compte de la boisson. De la boisson, oui. Mais ça t'a quand même un peu perturbe. Je vous laisse de temps en temps quelques questions. Juste une petite question. Donc on est le 10 novembre. Novembre. Nataque, t'es de sortie. Pop-up, t'es de sortie. Alors ça peut être avec l'un de vous, si vous voulez. pop-up, pop-up. Sinon, ce serait le docteur Hamilton qui était avec toi. Quelqu'un voulait être avec de sortie aussi ou est-ce qu'on reste sur le professeur Hamilton? Moi, je veux bien accompagner Nataque s'il est d'accord. Impec. Donc, c'est le début de l'après-midi, on va dire. Il doit être 2h de l'après-midi. Qu'est-ce que... Claude est en train de bricoler, peut-être en train de réparer la radio, en train de changer des fils ou des tubes. Thomas est en train de vérifier les comptes, peut-être. Et vous entendez les chiens aboyés, le traîneau glissé à grande vitesse. Genre, vous dites qu'ils vont se vautrer dans la palissade, là, c'est pas possible. Et puis, peut-être Nataque qui est en train de conduire, il a l'air un peu... Il est soufflé, il a l'air un peu en panique. Il est un peu tacituant, il n'est pas trop expressif. Là, il a l'air un peu... Enfin, il gueule un peu sur les chiens pour qu'il aille très très vite. Et donc, Nataque et Gary et le premier show reviennent avec un chargement assez abominable puisqu'il s'agit de deux corps complètement gelés. Deux corps, ce sont des hommes probablement de tribus environnantes. En tout cas, ils ont des vêtements... Vous reconnaissez le style de vêtements. Vous ne les connaissez pas, eux, mais vous connaissez le style de vêtements. Donc, les corps sont gelés, ils portent des blessures qui ressemblent, on va pleurer peut-être à des blessures de griffure ou en tout cas d'animal. donc, Gary et Nataque, vous avez trouvé ça au cours de une petite balade de reconnaissance ou de prospection un petit peu et puis un petit peu paniqué. Vous avez ramené les corps à la base. Nataque, dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a fait de dire qu'au lieu d'immédiatement rendre les corps de les amener au camp le plus proche pour demander où était leur camp, qu'est-ce qui t'a fait de dire que ce serait une meilleure idée de les ramener au camp d'abord ? Je ne sais pas comment tu peux reposer la question. Qu'est-ce qui a fait que je les ai ramenés directement à notre camp ? Pourquoi les ramener au camp plutôt que de les rendre au leur ? De l'annoncer, de leur expliquer ? Ça veut dire que j'ai reconnu l'origine des corps ? Tu sais que c'est... Tu ne connais pas les personnes en particulier mais tu sais qu'ils viennent très certainement de l'un des camps aux alentours. D'accord, donc ce sont des Inuits aussi ? Des Inuits, oui. Qu'est-ce qui t'a laissé ce qui fait que Gary a pu te convaincre ? Oui, ça serait plutôt ça parce que... Effectivement, je me suis laissée convaincre par Gary de les ramener parce que pour moi, ils auraient dû rester sur place quoi qu'il arrive. La nature les avait pris, ils devaient rester à la nature. Qu'est-ce qui t'a fait de dire qu'en fait, ce n'est pas du tout la nature ? En fait, c'est les traces de griffure qui ne ressemblent à aucun animal que je connaisse parce que normalement, je maîtrise un petit peu toute la faune locale et là, ça ne ressemble à rien de ce que je connais. Ça me va très bien. C'est parfait. Très bien, très bien. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai insisté aussi pour qu'on les ramène au camp parce que je me suis dit que peut-être que le docteur Decker, le zoologiste, pourrait lui trouver une explication assez griffure. C'est peut-être un animal qui normalement n'est pas dans la région habituellement, qui s'y trouve de façon exceptionnelle ou ce genre de choses. Tout à fait. Et puis, le docteur pourrait tout à fait aussi concéder à une autopsie histoire de vraiment savoir ce qui s'est passé. Donc, voilà. Vous débarquez, vous êtes un peu quand même essoufflé, un peu effaré. Même l'attaque est plus expressif que d'habitude. Claude et Thomas, est-ce que vous les accueillez ? Est-ce que vous vous en foutez ? Que faites-vous ? Allez-y. Vu que c'est assez inhabituel, je me précipite quand même à la porte et je regarde. Je vais même filer un coup de main pour les aider à rentrer les corps. Moi, quand j'entends parler, je suis un blessé. Ok, donc vous installez les corps sur une table, une espèce d'infirmerie. vous avez trouvé des corps où ? À quelques lieux d'ici, on était partis avec un attaque en direction du nord-ouest et un attaque a repéré une tâche. C'était même pas une tâche, une petite surélévation dans la neige. Moi, évidemment, je n'avais rien vu. et c'est lui qui a dirigé les chiens dessus et on a dégagé un peu la neige et on a trouvé ces deux gars-là congelés en dessous. A priori, ils ont été griffés ou attaqués par quelque chose que l'attaque n'a pas identifié tout de suite. on peut faire un petit flashback si tu veux. Si tu veux que je t'en dise plus sur le site où vous avez trouvé, éventuellement, je voudrais faire lancer quelques-dits. Donc, tu peux me poser des questions. Oui, effectivement. Ce qui a attiré votre attention, comme tu dis, c'est ça. Et puis, c'est qu'il y avait vraiment des débris, des débris de traîneau. Ah d'accord, ils avaient un équipement de traîneau. A priori, c'était des chasseurs. J'étais en train de chasser. Et sur place, est-ce qu'on a... On n'a pas trouvé de traces de leurs chiens, par exemple ? En général, ils sortent avec des chiens ? Si, en morceaux. Ah, en morceaux ? Oui. D'accord. Ça a ajouté à notre confusion. Moi, qui n'y connais rien, j'ai pensé à une attaque d'ours, évidemment. Donc, si tu veux, tu peux faire un jet de flashlights. Et je peux t'en dire. Je clique sur mon dé, c'est ça ? Au-dessus, sur flashlights. Si, sinon que tout va bien. Donc, je t'ai dit, tu as trouvé des morceaux de chiens un peu partout. En fait, l'impression que ça te donne, c'est que qui a fait ça, la chose, la personne, la créature qui a fait ça, l'animal qui a fait ça. A pensé que c'était marrant de jouer avec des machins qui pouvaient réduire en pièces et l'échiqueter en morceaux. Il y en a partout, genre à 100 mètres à la rente. Tout est détruit, tous les harpons et le petit équipement qu'ils avaient, c'est détruit, c'est cassé. Ça a été complètement éparpillé. Est-ce que c'est congelé les morceaux qu'on trouve ? C'est là depuis très longtemps ? Non, ce n'est pas là depuis très très longtemps. C'est congelé, évidemment, parce qu'il fait... Oui, ça congèle vite. Mais ça ne doit pas être super peut-être la veille ou quelque chose comme ça. Et tu as également trouvé un fusil. un fusil, on s'appelle les bolt-action, un truc avec le levier. Ce n'est pas un truc super moderne, mais quelques clans, quelques tribus ont ce genre d'armes qui ont échangé avec des... Avec vous, peut-être, d'ailleurs. En tout cas, avec des expéditions, des trappeurs, des gens qui sont venus dans le coin. C'est un fusil de chasse ? On s'en sert pour la chasse habituellement ? Oui, c'est plutôt un fusil de chasse. Encore une fois, qui n'est pas une arme remarquable. Il fonctionne et il ne reste plus qu'une... Enfin, on a tiré avec. D'accord. Et la nature environnante, c'est une grande plaine ou est-ce que c'est rocailleux ? C'est plutôt rocailleux. C'est plutôt rocailleux. Il faut pareil. Là, encore une fois, c'est l'hiver, donc c'est couvert de neige. Mais en dessous, il y a une petite végétation qui est très très basse. C'est vraiment soit des arbustes, soit des mouches, soit des lichèmes. Il n'y a pas vraiment d'arbres ou en tout cas des trucs vraiment tout petits. Oui, mais je veux dire, est-ce que c'était par exemple dans une cuvette ou entouré de rochers ou plat ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, est-ce que ça ressemblait plus à un... Est-ce qu'ils avaient un échappatoire ? Est-ce qu'ils étaient finalement prisonniers de l'environnement ? Je te propose de faire un test de... Remarque tes chasseurs. Je pense que tu vas le remarquer quand même. Plus tu poses la question spécifique. Assez clairement, ce n'est pas une attaque qui a été faite au hasard. L'endroit, en fait, où vous avez trouvé les corps, je peux plus ou moins deviner l'endroit où ils se sont fait attaquer précisément avant de se faire démembrer. Enfin, avant que le traîneau et les chiens se fassent à démembrer. C'était un peu l'endroit idéal pour une embuscade. Donc, effectivement, ils n'avaient aucune chance de s'échapper. Le truc leur est tombé dessus ou les trucs leur sont tombés dessus. C'était un endroit peut-être où le traîneau avait perdu de la vitesse. il était en train de remonter, tu vois, un truc comme ça. L'impression que ça te donne, c'est que c'était vraiment l'endroit parfait. Donc, c'est une espèce d'animal avec un instinct de chasseur très, très développé, par exemple. Qui est capable de tendre et faire des embuscade comme ça. Moi, je demande à Natak si par hasard, il a connaissance de conflits qu'il pourrait y avoir dans la région entre différentes tribus. Et donc, peut-être une tribu qui s'attaque à deux chasseurs d'une autre et qui essaie de faire passer ça pour une attaque de bêtes ou si ce sont des choses qui peuvent se pratiquer dans le coin. Les Inpaka ne sont pas des sauvages et ça, ce n'est pas un animal qui l'a fait. D'une manière générale, ce qu'a dit Natak, c'est tout à fait, c'est vrai. Les Inuits du coin sont plutôt très pacifiques et même très accueillants et très hospitaliers. ça fait partie de la spiritualité, de la philosophie, ce que tu veux, de respecter tous les êtres vivants de la même manière. Ils peuvent être très territoriaux, quand on menace leur zone de chasse, etc. Mais, à part ça, ils vous ont beaucoup aidé. Dès que vous êtes allé à leur rencontre, ils vous ont accueilli, ils vous ont offert des cadeaux, ils vous ont aidé, ils ont répondu à vos questions. Et il y a un truc culturel derrière qui est tout simplement que c'est la base de la survie, c'est l'entraide dans ces régions à la courte. Oui, bien sûr. Donc, ce serait un peu étonnant. Après, Natak, tu penses que ça arrive, si tu veux. Il y a des conflits, il peut y avoir des conflits armés et puis, il peut y avoir des tribus un peu à part. Pour une raison ou pour une autre, ils sont plus agressifs, ils sont plus tarés. Ça existe, même dans ton coin. Cela dit, moi, ça me fait vraiment penser à l'action d'un géant ou quelque chose comme ça, à un esprit mauvais. Pourquoi pas ? Si vous voulez vraiment avoir le corps net, encore une fois, il faudra faire une autopsy. est-ce que sur les lieux du carnage, à la limite, si on y retourne, Natak, on pourrait déterminer à peu près combien il y avait de chiens, par exemple, dans cet attage ? C'est une très bonne question. Je ne veux pas, je dirais qu'il y en a 4, non ? 3 ou 4 ? D'accord. Au moins 4 chiens et 2 hommes qui ont été lacérés. Ce n'est probablement pas un animal seul qui a fait ça. Du coup, je m'adresse à Thomas et je lui dis s'il y a des ours ou je ne sais quel bestiole démesuré dans le coin qui s'attaquent à nous, il va falloir nous donner une augmentation, une prime de risque. Est-ce que Gary, est-ce que tu penses que Gary aurait le sauré reconnaître une blessure d'une patte d'ours ? Parce qu'il y a des ours en même quoi, des ours polaires et il y en a. Non, non, Gary, non. Pour toi, c'est effectivement des blessures d'ours. C'est juste de la logique. Voilà, je sais qu'il y a des ours. Voilà. Non, mais moi, par contre, si c'était un ours, je le saurais de suite. Il y a beaucoup d'ours à côté de là où je vis, donc ça serait immédiat. Parce qu'on devrait pratiquer une autopsie, alors, faire aller chercher le docteur. Moi, les géants sont en colère. Je ne crois pas que ça soit une bonne idée. En fait, Tannac, c'est même au point que tu es à peu près certain. Fais-moi quand même un petit jet de flash-like. Tu es à peu près certain, voire même ton feu en arrière intérieure, en plus comme tu as l'air d'être convaincu que c'est un géant, que c'est ces blessures ne correspondent à aucun prédacteur arctique que tu connaisses ou que tu connaisses dans la région. Par contre, il y a autre chose qui te dérange sur ces corps. Il y a quelque chose qui te titille, mais que tu n'as pas percuté. je descends mon dé de flash-like, là, c'est ça ? Oui. Ben, je n'en ai plus. Ben, oui. Il faut quand même noter quelque part votre maximum parce que ça revient à la fin d'une session, d'une aventure. Moi, ça ne sera pas très compliqué. Du coup, peut-être qu'on... Moi, je fais chercher le docteur Cornelius pour qu'il vienne regarder les deux... Ce sont deux hommes, les inuits qui sont là ? Non, je lui ai dit, a priori, c'est des chasseurs. Des chasseurs, oui. Qu'il vienne regarder les corps et qu'il nous donne son avis, quand même. Bien sûr. C'est un professionnel. Il m'a dit, ben, écoutez, oui, je vais mettre tout de suite au travail. On va prendre quelques systèmes. N'hésitez pas. T'as un petit côté curiosité morbide, Claude. Impec. Est-ce que pendant l'autopsie, vous voulez faire autre chose ? Moi, c'est clair que je n'y vais pas à l'autopsie. On veut juste savoir si on avance après les résultats. Est-ce que vous vouliez faire autre chose ? On aurait pu retourner à plus nombreux sur le site pour essayer de voir si on trouvait des traces ou autre chose. Alors, là, c'est le milieu de l'après-midi. Il y a quand même plusieurs heures de traîneau. Ah oui, d'accord. Après, vous pourrez risquer de vous faire surprendre par l'ennemi. Et là, il va falloir être très convaincant. Vous pouvez le faire entre rentrer et dans le bois. Attaques ? Est-ce que ça arrive souvent, des attaques comme ça dans le coin ? C'est la première fois que je vois ça. C'est les géants. Moi, je ne vois rien d'autre. Les géants ? À part les géants. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces géants ? Ils peuvent prendre différentes formes, mais généralement, ils détruisent nos villages. Ils ne s'attaquent pas à des humains isolés. Ils balayent tous sur leur passage. Jason Decker est venu se joindre à votre conversation. Il a dit, mais écoutez, il a l'air un peu excité, genre d'un petit garçon qui vient de recevoir un nouveau joint, un truc comme ça. Écoutez, c'est peut-être qu'on vient de découvrir un nouveau prétateur dans la région, mais c'est formidable. Si jamais on arrive à ramener un spécimen, c'est la gloire. Moi, je n'attrape pas le géant. Il a super excité. Il a deux cadavres dans le camp. Il est super content. Vous comptez vous y prendre comment ? Vous avez vu l'état des corps ? Écoutez, je ne sais pas, mais la perspective, la perspective ! Écoutez, l'idée qu'il y ait quelque chose de complètement nouveau ici. On va peut-être tomber sur un tigre à dents de sabre ou que sais-je. Un vestige d'une autre époque. Oui, ça serait super intéressant, bien sûr. Je reste très dubitatif. Mais on revient sur les géants. Tu en as déjà vécu des attaques comme ça ou c'est des légendes qui se racontent au coin du feu ? C'est des histoires des anciens, c'est ça ? Les anciens parlent beaucoup des géants. Ils transmettent les leçons. Vas-y. Je peux te donner des petits trucs si tu veux. Là, je suis en train de chercher. Je sais qu'il y a une culture des géants et que les géants sont mauvais qui rasent les villages. Mais j'ai du mal à trouver d'autres infos. On peut rester là-dessus et après, on peut considérer que Tannac connaît des trucs. Sinon, vous pouvez tout simplement demander aux inuits du coin et répondre. Est-ce qu'on sait de quel camp inuit ils viennent ? Non, vous ne les connaissez pas. D'accord. Est-ce que... A priori, ce n'est pas très long. Chaque camp a sa zone de charge. D'accord. A priori, il n'y aurait pas de raison qu'ils aient s'aventurer ailleurs. Mais est-ce que les camps inuits, ils ont des... Comment dire ? Est-ce que c'est des clans qui ont plus ou moins des rites et des coutumes et des habits un peu spéciaux qu'on arrive à différencier de l'un des autres ou ils sont assez... Ce serait possible. Après, si toi, tu y arrives, ça, j'en sais rien. Ah non, ah non. C'est juste une question comme ça. Mais absolument. Il y a des clans qui peuvent voir. il y a quand même une base commune, évidemment. Mais il y en a même qui parlent des dialectes qui peuvent être assez éloignés. D'accord. Même si ça reste quand même un groupe ethnique homogène, les Natsiliques. il peut y avoir des choses assez différentes d'un cran à l'autre. Et puis en particulier, ça peut être des attitudes un peu différentes vis-à-vis de l'extérieur. Il y en a qui aiment bien échanger, il y en a qui n'ont rien à foutre, il y en a qui n'ont rien, qui sont polies mais qui n'ont pas particulièrement envie de favoriser des échanges. Il y en a au contraire qui sont curieux. Après, au niveau des croyances, etc., c'est quand même assez proche. Après, si vous voulez vraiment y aller, il va falloir leur expliquer pourquoi vous leur ramenez les dépouilles des membres de leur camp après les avoir profanés. Ok. Ils risquent de mal le prendre, tu penses ? Oui. Au même titre, je ne me serais jamais permis de faire ça. Ok. Donc, tu penses qu'il faudrait les enterrer sans leur en parler ou... Parce que... Chez nous, dans la culture, on ramène quand même les dépouilles aux familles, quoi. pour qu'ils puissent faire leur deuil et les enterrer. Ah oui, mais ça, il fallait le faire avant de leur ouvrir le ventre. Je ne pense pas que le médecin va ouvrir le ventre de ces gars-là. Il va juste regarder les blessures qu'ils ont subies. Il fait une autopsie, là, non ? Ouais, enfin, ce n'est pas une autopsie. Il ne va pas sortir les organes. Il ne va pas peser les... Ok. C'est quand même assez superficiel. Donc, ouais, ça se... Aussi pour cette raison, parce qu'il sait très bien que... Donc, il est au courant, le... Ouais. Il sait très bien qu'il va... Bah oui, il ne va pas découper les gars. Théoriquement, il fait ce qu'il veut, mais il veut quand même demander aux profs, aux clans de leur autorisation pour aller plus loin, quoi. D'accord, donc là, il n'est pas en train de... C'est un truc superficiel d'abord pour voir... Il n'est pas en train de les découper en morceaux et de sortir tous les fluides, etc. De toute façon, il ne peut pas, il y a les moitié qui sont gelés. Du coup, oui, on pourrait les ramener à leur famille. Oui, surtout si on a une explication à leur donner, ce serait... Ce serait bien. Dans ce cas-là, le chaman pourra peut-être vous en dire plus sur les géants. Oui. Est-ce que dans les vêtements de ces chasseurs, on ne trouve rien de particulier ? Un morceau de griffe, quelque chose qui se sera accroché ? Alors ça, il faudra demander au docteur Brandt qui va aller regarder. Vous voulez faire autre chose ? Oui, sinon, il y a le docteur Hamilton qui est venu un peu regarder. Vous écoutez d'une oreille et puis il a haussé des épaules. Il se fait vous savez quoi ? je suis sûr que c'est du chiqué. Du chiqué, c'est pour faire peur à quelqu'un. C'est peut-être un autre clan. Il voulait un bout de terre. L'autre jour, l'autre jour, ils ont essayé de me faire des guerres pires. Je suis sûr que j'allais trouver des trucs super cool. Il y a des petits yeux. Il y a un moment d'absence. Il y a des étoiles dans les yeux. J'enlifie. Moi, je suis sûr que c'est pour faire peur. C'était une mise en scène. Une mise en scène particulièrement sauvage. Oui, c'est deux pauvres chasseurs qui ont dû se faire alpagué par une bestiole. Et puis, voilà quoi. Ils ont rajouté un peu. Ils ont rajouté des coups de griffes sur les cadavres et tout pour que ça a l'air vraiment immonde. Il ne faut pas non plus en faire toute une montagne. Vous n'étiez pas sur place, cher ami. Je vous prie de croire que vous plaisanteriez pas comme ça si vous aviez vu ce qu'on a vu avec la taille. Je vous entends parler de géant. Il faut quand même être un peu sérieux. Je veux bien que vous racontiez vos contes de bonne femme. Vous n'êtes pas obligé de croire assez fadette. Moi, je vous dis, c'est une mise en scène. Elle a des contes de grand-mère pour faire peur aux gens. C'est pareil. ils fonctionnent pareil les Inuits ici pour faire peur à la tribu d'à côté pour leur piquer leur territoire de chasse. ils font un petit truc comme ça. Ça ne m'étonne pas. Et vous pensez avoir découvert un truc que vous avez dit ? Je ne sais pas. Une espèce peut-être une veine de quelque chose ou ça. Il se fait un peu plus évasif. Vous l'avez consigné quelque part ? Certainement. Il faudrait que je vérifie dans mes notes. Allez-y. Je vous suis. J'aimerais bien jeter un oeil. Il grommelle un peu. Il t'emmène dans son coin où il te montre des trucs avec des reports. Alors en fait, tout ce qu'il a trouvé dans le coin en termes de ressources exploitables, c'est du charbon. Et ce qu'il te montre n'a pas l'air de montrer quoi que ce soit d'autre. Donc si ce qu'il raconte est vrai, ce n'est pas quelque chose qu'il a dû consigné. D'accord. Je lui fais comme ça. Du charbon, ce n'est pas foufou comme découverte. On ne sait jamais. Vous aviez l'air un peu plus intéressé par autre chose. J'ai vu une lueur dans vos yeux. Ah non, ça devait être c'est les lampes. C'est non pas huile. C'est des reflets. Je ne vais pas habitué mais la perception ici, ça change. La neige comme ça, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vous habitué. Des fois, on a l'impression de voir des trucs. Je mets mon nez quand même un peu dans ses rapports pour voir parce qu'il a dû consigner quand même un truc s'il a découvert quelque chose. Pourquoi tu peux me faire un petit test de flash là. Tu regardes un peu. Tu l'as un peu amadoué et tout. De toute façon, je ne sais pas. C'est des trucs publics qui fait. Ce n'est pas secret. En termes techniques, effectivement, il a essentiellement trouvé soit un côté catalogue, des roches, etc. Quel endroit, des couches, machin. Puis en termes de prospection géologique, les techniques qu'il utilise et les prélèvements qu'il fait, tu as l'impression qu'il cherche quelque chose de précis. Tu dirais des métaux précieux. D'accord. Enfin, c'est pas... Il en trouve très bien mais le but de l'opération n'est pas de trouver des métaux précieux. tu as l'impression que ça te donne plutôt qu'il le fait à titre personnel. Personnel, D'accord. Je me fais une petite note dans mon journal. Je lui montre un peu comme ça que je note mon truc. Je le fais ouvertement pour qu'il voie un peu que je l'ai à l'œil. Il te remêle un peu. Tu as l'impression qu'il pense t'avoir blousé. Il ne réagit pas trop à tes petits commentaires faux. D'accord. Impeccant. Est-ce que on passe à la suite ou est-ce que vous voulez faire autre chose à la fin de la table ? On pourrait aller demander aux membres de l'équipe qui sont des natifs s'ils ont déjà dans leur compte. Dans la base, vous n'avez pas du tout de locaux. Ah bon ? En fait, le seul Inuit que vous avez, c'est Tanak. C'est moi. D'accord. Il n'est pas du coin. Oui, voilà. Il n'est pas du coin, mais je pensais qu'il était en gros un peu le chef des guides et qu'on avait d'autres natifs du coin. Alors, c'est effectivement très certainement les gens du coin qui vous ont fourni les chiens et les traîneaux. C'est très certainement que vous allez échanger contre je ne sais pas quoi. Très certainement des armes ou des trucs comme ça. Mais il n'y en a aucun qui soit dans votre... D'accord. Ok. Bon, ben oui, on va aller cogner à la tente à la porte du bon docteur pour savoir ce qui se passe. Moi je suis particulièrement... Donc le bon docteur il ouvre la porte et tout mais un peu il a l'air un peu... Il a la tête des mauvais jours ce qui est un peu tous les jours pour lui depuis un petit moment. Je vous ai dit l'isolation ça lui pèse assez sévèrement. Mais là il est encore plus son qu'il a d'habitude très clairement ces hommes sont morts à la suite de leur plaie enfin griffe mais d'une créature vraiment énorme de quel ordre ? Bien plus grande que... ça ressemblerait à des griffures d'ours blancs mais beaucoup plus grand moins deux fois plus grand que la plus grande des griffures que j'ai pu qui m'étaient donné de rencontrer ce qui est encore plus encore plus horrible mais l'un de ces malheureux a été empalé par un niveau du torse là regardez il te montre éventuellement effectivement un trou dans le torse que tu avais vu sans vraiment te rendre compte de ce que c'était je ne sais pas comme une espèce d'énorme pieu qui a complètement traversé le torse je ne sais pas du tout vous me dites vous ne l'avez pas trouvé sur un pieu ou on pâlait sur un rocher non ? vous les trouvez comme ça ? ah oui les corps étaient sous la neige parmi des débris de traîneau de morceaux de chiens éparpillés aux quatre vents comme si une meute de loup ou comme si un ours enragé avait tout déjiqueté c'est vraiment tout à fait troublant je ne sais pas trop je ne sais pas trop comment penser mais dans tous les cas il faudrait évidemment prévenir les clans les clans avoisinants ils sauront quoi faire avec les corps et donc selon vous ils sont morts de leurs blessures ça ne faut aucun doute écoutez très clairement j'aurais besoin de plus de matériel pour être absolument certain mais il n'y a pas vraiment de tout que possible regardez la taille c'est tout à fait ça ils n'ont pas été mangés il n'y a pas il manque pas de il n'y a aucun endroit qui était dévoué vous aviez dit que les chiens étaient un peu plus plus amassés c'est ça ils n'étaient plus déchiquetés ils ont été mis en pièce les chiens ils ont été mis en pièce c'est leur pareil vous n'avez pas vu de la remarquer de traces de morsure vraiment j'en mâchouillais alors après au niveau de je veux dire qu'un ours blanc ne mange pas un être humain c'est pas déconner un ours blanc à priori il ne mange pas il bute un homme c'est parce qu'il est énervé c'est pas parce qu'il a faim il mangerait plutôt des chiens du coup ouais à la rigueur mais ça mange plutôt des phoques oui mais si c'était le cas je n'aurais reconnu les griffures encore une fois le docteur vient de vous le dire c'est deux fois plus gros que plus gros des ours blancs ça en aurait la forme mais la taille est complètement incroyable ça a la même forme que des griffures d'ours ? approximativement oui ah bah ça peut être Nanouk alors Nanouk ? oui Nanouk c'est un esprit malfaisant c'est Nanouk ça veut dire ours en fait et c'est un esprit malfaisant dans notre culture ça pourrait être un ours plus grand plus grand que la moyenne quoi du coup bah c'est le maître des ours polaires donc après personnellement je ne l'ai pas rencontré mais les anciens nous en parlent quand même comme une créature très grande enfin un esprit très grand de toute façon l'esprit va pouvoir se donner la forme qu'il souhaite quelque part la taille qu'il souhaite je présume en tout cas mais un chaman vous en direz plus puisque moi j'ai que les histoires qui m'ont été racontées au cours des veillées mais qui restent qui vont pas vous aiguiller beaucoup en fonction de ce que vous voulez savoir mais dans tous les cas il est clair que ça n'est pas quelque chose de de naturel pour moi c'est un esprit c'est si c'est pas Nanouk c'est un géant quelconque donc du coup on va se mettre en demain matin on va partir pour voir ce chaman il est à combien d'heures de route enfin de traîneau où est-ce que tu veux aller pour voir le chaman les chaman il y en a dans chaque clan non mais là au clan de ceux qui sont morts est-ce que vous voulez les ramener ou pas vous savez pas de vous savez pas de quel camp ils viendraient vu que vous les connaissez pas après bon le plus proche oui vous pouvez éventuellement essayer de deviner un plus ou moins mais a priori moi je dois pouvoir reconnaître bah tu saurais pas de quel vous connaissez que vous avez pas été en contact avec tous les clans du coin d'accord si vous regardez la carte il y a des points avec un numéro 2 mais entre plus ou moins là où ils ont été trouvés et le camp le plus proche on peut voilà plus ou moins deviner et puis aller voir là mais encore une fois le pire vous leur confier et puis se débrouilleront avec les eux ils les reconnaîtront quoi d'accord ok est-ce que ils ont des signes distinctifs parce qu'ils ont dû être particulièrement abîmés quand même des bijoux ou des choses comme ça qui pourraient aider à l'identification parce que peut-être qu'ils peuvent avoir des colliers qui sont propres qu'à certaines tribus par exemple alors des colliers non mais il y a effectivement les motifs qui peuvent y avoir sur les vêtements bon après c'est des vêtements de chasse donc pas forcément des masses mais peut-être toi tu saurais pas dire mais encore une fois tu penses que les clans du coin ils sauront ils sauront quoi faire ils sauront à qui demander éventuellement ils les reconnaîtront pour vous ça va juste être un peu difficile parce que vous n'êtes pas au contact quotidien avec eux ok justement avant qu'on les ramène je demande peut-être à ce qu'on prenne des photos des corps et des blessures qui ont été faites pour le dossier quoi pour le rapport quoi du coup il y a le docteur Scoville qui est là il n'a pas l'air super enchanté c'est horrible ce qu'on vous demandait mais enfin bon d'accord oui c'est pour le et en gros blanc ils utilisent quelques croquis puis bon vous savez comment ils sont ici là que vous le savez bien les photos des fois ils ont un petit peu peur oui je comprends on n'a pas besoin de remonter mais c'est pour nous quoi et en plus des corps enfin bon il s'exécute en râlant un peu plus vous attendez le lendemain ? ben oui parce que si on est déjà l'après-midi partir en expédition maintenant c'est un peu risqué donc moi je enfin je passe la nuit avec le fusil près de moi parfait pas rassuré du tout par ces histoires de géants d'animals de paires des ours je sais que les coutumes locales ont souvent un fond de vérité donc et je crois au chamanisme donc je commence à m'inquiéter gentiment parfait moi je voulais demander à Claude qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle en pense Claude de tout ça ? est-ce que ça t'évoque quelque chose ? est-ce que tu penses que tu as laissé laissé paraître de ton trouble ? ben voilà ben tout à fait en fait c'est la première fois depuis que tu es arrivé là que tu que tu as une manifestation comme ça qui pourrait ressembler à ce que tu cherches ou à ce que je cherchais ton oncle oui par contre ce qui est étonnant c'est que tu te demandes pourquoi je suppose que tu as fait quelques petites quelques petites irées expéditions pour rechercher des traces etc ce qui est un petit peu étonnant c'est pourquoi pourquoi maintenant quoi ? oui pourquoi est-ce que tu aurais rien vu en presque plus d'un an même ? oui la nuit se passe se passe sans problème le matin point et voilà voilà au repas du matin les gens se regardent un peu se demandent un petit peu et puis je me demande un peu ok qu'est-ce qu'on fait ? le docteur Decker il a pris des mesures et tout il a l'air subi comme ça il a pris il a rempli trois cartes et de notes il a fait des hypothèses et tout il est super excité et donc que voulez-vous faire ? enfin si vous voulez faire quelque chose d'ailleurs vous pouvez aussi reprendre vos activités moi je m'occupe des chiens en attendant les instructions mais Claude Claude tu es pilote ça veut dire qu'il y a un hydravion avec nous ou un avion qui se pose sur la neige ? un avion dans ce coin c'est pas très prudent le truc qui gêne direct surtout en hiver donc Claude elle n'est pas avec nous en tant que pilote alors ? non non d'ailleurs est-ce que tu leur as dit que tu étais pilote ou est-ce que tu t'es juste fait embaucher comme mécanicien ? ah t'es mécanicien ? oui oui je t'entends super mal Claude ouais c'est mieux oui donc je m'occupe de la... si tu as un avion à titre personnel il est pas là quoi en tous les cas il n'y a pas d'administration et tu nous as dit que tu étais pilote ou... ou pas du tout ? d'accord donc c'était pas... c'était pas explicite là-bas vous allez commencer à vous en douter ? oui je pense que ça... ça doit être sur le trajet pour aller au... au camp non ? qu'est-ce que... qu'est-ce que t'en prends cette attaque ? moi je pense que c'est extrêmement dangereux pourquoi vous voulez revenir à un endroit où les géants ont frappé ou encore pire que ça Nanouk a frappé ? ça permettrait de... pour en savoir plus et d'expliquer un peu plus comment c'était aux... aux locaux quoi... à la famille où on va ramener les corps quoi il faudrait peut-être en savoir aussi un peu plus mais on va se faire attaquer aussi on a des armes... on ira armer les esprits sont toujours plus forts que les humains faut que vous en soyez conscient oui... j'ai confiance en... aux armes... aux armes aussi les esprits n'ont que faire des armes de toute façon il faut... il faut qu'on essaye d'en savoir plus et puis peut-être qu'on trouvera d'autres explications sur place dans le matériel qui est là-bas bah... comme ça juste se fier à cette légende il faut... il faut en avoir le coeur net c'est très important et je pense que... on est là pour des mois encore on peut pas se permettre d'avoir un tel danger près de nous sans... sans en savoir plus moi je vous préviens je vous amène si vous voulez je suis à votre service mais je reste en arrière avec les chiens il est hors de question que je m'aventure un peu plus loin et si jamais il se passe quoi que ce soit je repars de suite et je vous laisse sur place oh... je sais pas... ah bah les chiens méritent plus d'être sauvés que des gens qui sont capables d'empayer des animaux c'est pas tous des empailleurs d'animaux là je commence à perdre confiance en... en attaque là... non mais je vous amène mais je reste en retrait là vous voulez vous attaquer ou vous mesurer aux forces de la nature sans même avoir une idée de ce à quoi vous allez être confronté justement c'est pour ça qu'on va là-bas pour essayer de trouver des traces de ce à quoi on est confronté on va pas fuir le problème parce que... parce qu'on a deux cadavres c'est l'inverse qu'il faut faire il faut essayer d'avancer oui mais avoir le plus d'informations avant de se confronter au danger serait peut-être plus sage ben c'est justement pour avoir plus d'informations et je pense que nos... nos donneurs d'ordre seraient intéressés de savoir aussi quoi ouais mais ça me semble moins dangereux de demander à un chaman que de se rendre dans le repère d'un esprit ben c'est pas son repère il a attaqué à cet endroit là c'est... c'est pas... c'est pas son repère forcément non mais de toute façon je suis à votre service vous voulez y aller je vous emmène y'a pas de problème par contre ça vous risqueuse et péril d'accord on est... on est conscients du danger euh... non Nanook attaque plutôt les chasseurs donc du coup en plus on est pas chasseurs ça va quelle différence bah qu'on... qu'on chasse pas ah bon et vous voulez qu'on en reparle encore des animaux qui sont sur euh... les murs de la cabane ? oui mais c'est pas... on emmènera pas forcément le... le docteur Descartes je sais pas je pense pas qu'il voudra... qui voudra venir pour moi Nanook fera pas de différence montons un... montons une... une petite expédition on emmène pas notre... notre empailleur et euh... allons-y... allons-y tous les quatre vous êtes sûr que vous voulez pas aller voir le chaman avant ? tout à fait on va d'abord aller explorer le site et ensuite on ira voir les... on ira essayer de trouver la tribu si encore on la trouve d'où venaient ces... ces deux pauvres bougres euh... et... et peut-être qu'on... on pourra leur apporter euh... les... les effets justement euh... qu'ils ont laissés sur place euh... lors de l'attaque on pourra essayer d'apporter quelques éléments à... à... à cette tribu si on la trouve si on a plus... plus le temps... plus on attend plus euh... le site risque d'être recouvert de... de neige ou... ou que sais-je et... moins... moins on risque de trouver des... d'explications bien... bien... de toute façon j'ai pas le choix donc euh... tout à fait est-ce que... est-ce que chacun d'entre vous a... a... éventuellement une arme ? alors moi je suis très 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 mauvais tireur hein... je... 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 je suis un peu myope comme une taupe donc euh... j'ai... 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 j'ai sur moi le fusil qu'on... qu'on a trouvé avec l'attaque hier je peux... je peux te le confier l'attaque si tu veux ? oui oui bah oui... on a... on a rapporté des armes hein... d'accord... allons-y alors ! en bas je pars préparer les chiens et ce qu'il faut pour euh... pour le trajet évidemment oui on prend des raquettes... des... des... des pots de phoques... des choses comme ça hein... un peu de vivres peut-être euh... ouais... si... au cas où euh... du thé ? c'est important d'avoir du thé ! des thermos ? je pense que... ouais les thermos existaient déjà... oui bien sûr... vous l'achetez là ? ouais... donc que faites-vous donc ? on écoute la tempête ! moi je vous écoute hein ! on se prépare ! on se prépare et euh... vous allez au camp le plus proche ? enfin en tout cas... on va sur le site de l'attaque ! par le site d'abord ok ! euh... donc ça va vous prendre quand même plusieurs heures hein... pour euh... pour euh... pour y arriver... le... le temps est pas trop dégueulasse euh... par contre il a neigé hein... donc euh... euh... un acte pas super optimiste sur la... euh... euh... perspective de trouver des traces... euh... je vais vous demander... demander... on va dire un... je vais demander à Claude... tiens Zaza... euh... lance-moi s'il te plaît un descend ! ok ! donc au bout de... au bout de quelques heures de... de glissade... au rythme d'éjappement et d'allaitement des chiens... euh... vous arrivez sur le site... euh... donc euh... ça a quand même un peu changé de... un peu changé de disposition... on va faire fouiller un peu... pour que... vous arrivez à... retrouver un débris... voilà quoi... un bout de... un bout de... un bout de... un bout de traîneau ici... moi je... j'essaye de... j'essaye de... j'essaye de... j'essaye de... j'ai à l'esprit ce que... ce qu'a dit le docteur Cornelius... euh... euh... qui parlait d'un pieu... qui aura été enfoncé... dans... ouais... dans le corps d'un des deux hommes... et j'essaye de voir dans les débris... si je trouve quelque chose qui pourrait correspondre... euh... voilà... entre autres... et bien tu peux me faire un test de flashlight... si tu veux bien... tiens... oulala... euh... tu... tu... tu farfouilles un peu partout... tu vas trouver... le... le... la seule chose qui pourrait peut-être correspondre... ça qui a pas vraiment d'arbre dans le coin... donc... en pieu ça correspondrait pas trop... euh... tu as regardé... est-ce que ça pourrait être peut-être un bout de... un morceau du traîneau... mais euh... vraiment les choses... ouais... je pensais à ça... euh... mais tu te dis que... euh... enfin tu te souviens quand même de la forme de la blessure... une fois que le... une fois que le docteur Brandt... vous l'a montré... il te l'a montré... euh... c'était vraiment une forme très régulière... euh... du coup... le seul truc qui pourrait peut-être... peut-être ressembler... c'est une espèce d'aspérité rocheuse... qui est vaguement... vaguement pointu... mais déjà c'est pas pointu... pointu... c'est juste... il aurait fallu une force extraordinaire pour planter dessus... euh... euh... sur cette aspérité rocheuse... tu vois pas de traces... tu te dis... il resterait... je sais pas quoi... des éclats d'os... un peu de sang... je sais pas quoi... mais là y'a rien... euh... et puis encore une fois... c'est euh... c'est du rocher quoi... donc c'est un peu irrégulier... des espérités... etc... et si tu te dis... bah ça aurait pas laissé... enfin la blessure n'aurait pas été aussi... trop honnête... ouais... tu te dis que c'était sans doute autre chose quoi... enfin... que la chose qui... euh... qui a causé cette blessure... n'est sans doute plus... été emportée... très bien... je trouve pas d'objet appartenant... euh... aux deux hommes... qui permettraient d'identifier leur tribu... ou autre... ou autre... il y a rien de... non... enfin... rien de... rien de... de plus que ce que vous aviez vu... la... la veille... euh... c'est même plus difficile en fait... de retrouver des choses... parce que... on peut... enfin... creuser sous la neve... et encore une fois... si... s'il y avait des... des signes qui pourraient éventuellement... permettre de les identifier... pour vous... ça vous passe un peu au-dessus... vous les connaissez pas assez bien... est-ce que l'endroit où ça se trouve... euh... c'est pas... un site sacré... ou ce genre de choses... après ce qu'on sait... de la région... qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu entends par... un site sacré ? ben je sais pas... par exemple un endroit où... où ils... où ils... où ils enterrent leurs morts... un endroit... ouais... dans... dans les régions du globe... il y a des fois des endroits sacrés... où il faut pas aller... ou alors... où il y a des cérémonies religieuses... alors... les inuits... c'est pas trop leur truc... tu vois... la grotte... la grotte magique... ou un truc comme ça... donc en fait tout est sacré... toute la nature autour d'eux est sacrée... si tu veux... ah d'accord... une espèce d'harmonie entre... entre toutes les choses... après effectivement... il y a tout ce qui est... lié au rituel funéraire... à vue de nez... pas du tout... c'est pas du tout un endroit... là où vous êtes... de toute façon... le sol serait vachement trop dur... quoi que ce soit... sans doute pas non plus... d'accord... donc... a priori... toi pareil... t'anac... toi à vue de nez... tu vois rien... qui pourrait te faire... quelque chose de particulier... sur le lieu quoi... une fonction particulière du lieu... ok... on va essayer d'aller... peut-être... retrouver le chaman... comme tu disais... t'anac... moi pendant tout ce temps là... j'ai scruté les environs... de façon... très très méticuleuse... d'abord parce que... j'ai très peur... voilà... parce que... si c'est Nanook ou un géant... quel que soit... celui des deux... que ça peut être... on va prendre... on va prendre... très très mal... et donc... voilà... donc... donc... je suis resté à l'affût du moindre mouvement... et... ouais... alors... on va dire que c'est toi qui le trouve... mais je vais quand même... je vais rebondir sur le jet... sur le jet d'Equart... histoire de... ça lui va pas donner beaucoup d'informations... mais sur le... sur ce que tu regardes toi... euh... il y a peut-être quelques signes... peut-être des... tu vas remarquer... euh... un buisson arraché à un endroit... aplati dans un sens... euh... des trucs assez subtils... euh... je dirais qu'il y a sans doute... ouais... il y a sans doute quelque chose qui s'est... qui s'est déplacé... t'es pas... t'es pas en mesure de... de le suivre vraiment... mais tu dirais que... elle venait du... elle venait du nord... bon bah... je transmettrai l'information... euh... à l'équipage... euh... dès que... dès qu'on quittera les lieux... pour l'instant... je reste en observation... ok... et bien... on poursuit... euh... ce qui nous semble être... le... la zone d'où venaient les... chasseurs... ouais... pour essayer d'y trouver... un campement de... de... de natifs... donc vous avez les corps avec vous ? bah... oui... ouais... on comptait les emmener... on a fait le coucher par le site... il y a pas de problème... euh... donc pareil... ça vous prend quand même un petit... un petit moment... c'est pas... c'est pas... c'est pas la porte à côté... euh... c'est pas non plus votre... votre chemin habituel... donc euh... vous avez peut-être besoin de... un petit peu plus de temps... euh... mais en début... ouais... en milieu d'après-midi... on va dire vous arrivez... au camp le plus proche... on va dire que c'est le camp des... euh... le camp du renard blanc... euh... euh... qui vous voit arriver... comme ça... il vous faut des grands signes... ils sont... ils sont souriants... euh... les enfants qui sont allés se cacher... qui vous regardent un peu... un peu... ensevelis sous... un monceau de... une fourrure... un regard avec des... des gros yeux tournants... donc les... 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 les adolescents rigolent un peu... et puis euh... euh... l'ancien du village... il s'appelle... Kinapak... on va dire... euh... il vous accueille... il vous fait les... les salutations d'usage... il te... il te salue également... et euh... bah je suppose que tu fais le... tu fais l'interprète... hein... oui... 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 tout à fait... et donc tu me dis bah... bienvenue... vous attendez pas... qu'est-ce que... qu'est-ce qui vous arrive... il a pas... il a pas remarqué... autre chargement... a priori... euh... bonjour... nous avons trouvé... euh... des dépouilles... proches d'ici... et euh... nous souhaitions... euh... les ramener à leur origine... pour qu'elles puissent reposer en paix... non mais c'est... 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 c'est épouvantable... mais merci de... merci de... merci de la ramener... euh... il fait... il fait quelques signes... il va voir... euh... s'approche de... de vos traîneaux... tu as l'air... oh là... mon sang... c'est... c'est... c'est terrible... sa famille sera dévastée... qu'est-ce qui lui est arrivé... j'imagine que vous l'avez... vous les avez empaquetés hein... donc il va pas les plaît... mais... on pense que c'est les esprits qui l'ont emporté... votre chaman... euh... est ici ? c'est lui... c'est euh... c'est lui... qui l'impacte... qui l'impacte... et donc celui à qui je parle... pas celui qui est empaqueté... ouais... euh... je ne serais pas étonné que... ce soit les esprits qui l'ont emporté... il a des blessures très étranges... je n'ai jamais vu ça... l'esprit mais... mais qu'est-ce que tu veux dire... euh... c'est bien plus gros qu'un ours... je veux dire que... ce serait... un yégé ? alors je sais pas ce que toi tu appelles un yégé... peut-être que chez moi ça s'appelle autrement... c'est possible... en fait... en causant tu dis que c'est peut-être de... c'est peut-être ce... ce dont tu parles... par contre il utilise très clairement un autre mot... c'est peut-être une question de dialecte... ça c'est quoi pour toi un yégé ? c'est le... le mot euh... tu comprends plus ou moins... ça veut dire un truc euh... ombre, esprit, fantôme... ah d'accord... mais je lui demande de m'expliquer ce que c'est euh... un yégé parce que je lui explique que... je le connais... c'est son yégé qui tue et qui... qui absorbe... la vie des gens... l'autre jour... l'autre jour... il y a eu un rassemblement des... des tribus... et puis euh... on a fait... on a fait parler les pierres... nous l'ont montré... c'est... 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 qui a été... qui était dormant pendant... pendant des années... qui s'est réveillé... a commencé sa chasse... et il a quelle apparence euh... son yégé ? c'est un... c'est... c'est une ombre... il n'apparaît que... que dans le bizarre... dans la glace... on peut... on peut jamais le voir... en tout cas... personne qui l'a vu n'a survécu... il est... il est très grand... il est très grand... et très dangereux... il a l'air un peu troublé là... un peu... il y a quelques curieux... qui sont de l'écouter... du coup... il a baissé la voix... quelques... quelques ados... qui sont là... qui ont quand même réussi à se planquer... qui entendent... enfin... qui écoutent attentivement... ils chuchotent à l'oreille... mais d'après toi... pourquoi... Yage est revenu ? je saurais dire... est-ce que nous sommes à une période... particulière... pour vous... en ce moment ? donc tu... tu... tu passes toujours... toujours... toujours par Tannac... oui oui bien sûr... en fait... là tu te... déjà c'est dur pour Tannac... et tu... Natac... Natac... excuse-moi... euh... t'es en train de lui poser une question... enfin... tu vas d'établir une chronologie... euh... d'accord... tu... tu... tu vas... il va te dire... ah bah ouais... c'était... c'était le mois dernier... alors qu'en fait il parle d'il y a 5 ans... ok... donc tu t'arrives vraiment pas du tout... euh... à établir un truc de précis... j'essaye euh... euh... de lui... expliquer à peu près... euh... où on... on a trouvé les deux chasseurs... ouais... et je... savoir si c'est... si cet emplacement... a quelque chose de particulier... selon lui... on a... on a... on s'est fait la réflexion... euh... euh... que... que c'était un endroit... que c'était comme s'il y avait eu une embuscade quoi... que c'était un endroit parfait pour une embuscade... et qu'on aurait pas pu mieux s'y prendre... que pour euh... attraper euh... ces deux chasseurs... quoi... ils parlent euh... suffisamment fort pour que je les entende ? pourquoi pas... si tu veux... est-ce qu'ils parlent en... un dialecte que je connais ? euh... en tout cas tu comprends la teneur de ce qu'ils racontent si tu veux... d'accord c'est pas un dialecte local local... ok ils disent quoi... du coup ? euh... tu... tu comprends la teneur hein... pas exactement ce qu'ils en racontent... mais ils ont l'air un peu paniqués... et disent... mais c'est un... c'est un tupilac... un... un chaman... d'un clan... d'un clan lointain... qui... qui a créé euh... qui veut semer la terreur dans la région... c'est clair... il veut... nous faire décamper... il veut... il veut nous voler nos... nos terres de chars... c'est un... c'est un... c'est un... c'est une espèce de créature animée... qui est effectivement créée par... par un chaman... c'est un assemblage de plusieurs... de plusieurs animaux différents... si je comprends bien... ça peut être n'importe quoi... c'est l'idée d'un... c'est un... ouais... c'est un peu tout là... côté golem... bon... sauf que c'est... c'est un truc local quoi... c'est pas des... c'est pas des... c'est pas des bouts de chair assemblés... c'est un... voilà... une créature qui a été animée... par un tir de... col de matière... mais ça voudrait dire que si c'est bien un tupilac... l'ensemble de la population n'est pas menacée... c'est seulement ceux qui ont été tués... tu sais pas trop... enfin c'est pas... enfin... ils racontent ça... tu vois... c'est des... c'est très clairement des... bon... évidemment... ils sont mûrs plutôt... dans... dans une tribu comme ça... mais... tu vois... ils sont... manifestement impressionnables... ils ont... manifestement un peu peur... alors que... le chaman... quand il s'est adressé à vous... il était un peu plus... il avait là... inquiet... mais il était quand même assez posé... quoi... eux... ils sont plus en train de... tu vois... de déplatérer... ah là là... est-ce qu'ils ont eu d'autres chasseurs comme ça... qui ont... qui ont subi des... des attaques de... de cette sorte... ou... ou est-ce que dans des tribus... des... des camps voisins... ils ont entendu parler de ça... avant... écoutez... je... je ne saurais... je ne saurais vous dire... des choses précises... on échange... quelques informations... sur les dangers immédiats... et à ce niveau-là... non... on n'a rien entendu... c'est... dans les environs immédiats... c'est... c'est... ce que vous nous apprenez... c'est... c'est bon... la première fois qu'on entend quelque chose comme ça... depuis longtemps... peut-être... si vous allez un petit peu plus loin... peut-être que d'autres clans pourraient... vous donner... quelques autres informations... et d'après... d'après... vos... 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 vos croyances... et vos rites... ce genre de... de créatures... d'esprits... qui... qui s'attaquent aux chasseurs... peut-il être repoussé... ou... quelque chose... peut le renvoyer de... là d'où il vient... tu vois qu'il se tourne vers toi... il se retourne vers... il se retourne vers... il se retourne vers... il ouvre la bouche... il la referme... il baisse la... il baisse la tête... nous ne savons pas... donc par contre... si tu veux... le chaman... avait bien parlé... tu peux me faire un... Gary... tu peux me faire un test de Bagout... si tu veux qu'il a... enfin... il... il n'a pas envie de répondre... donc... enfin... si vous insistez... on a les questions différemment... oui... oui... c'est bien... je vais dire... mais... si vous comprenez... nous... cette attaque... a eu lieu... tout près de... de là où... nous faisons nos... recherches actuellement... nous ne sommes pas là... pour... pour violer vos termes... ni quoi que ce soit... nous sommes une mission... juste... scientifique... si... si... si vous avez connaissance... peut-être... d'un... d'un... moyen... de nous protéger... quelque peu... peut-être que vous sauveriez... des vies... c'est... c'est... c'est important... une vie humaine... quand même... le... 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 ce serait... si là... si là... si là... qui... qui chevauche les vents... faire appel à si là... ce serait lui... c'est lui qui emporte... les chasseurs perdus dans le... bizarre... on ne les retrouve jamais... tu penses que c'est si là... et non pas un... un... un tupilac... il n'y a pas l'air très convaincu... parce que ça... ça... si là c'est pas quelqu'un qui... déjà tu retrouves pas les corps... alors... c'est un nom que tu connais... oui oui... tout à fait... c'est éventuellement un nom que tu connais aussi... enfin... que les autres peuvent connaître... si le... genre de truc vous intéresse... mais toi peut-être Gary... tu connaitrais... c'est donc une... une espèce de créature... un... un dieu géant... du vent... qui... 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 qui emporte... qui emporte ses victimes... et d'un point de vue anthropologique... c'est un... c'est un... c'est souvent... dans les... en particulier dans les tribus les plus reculés... c'est ce qui... c'est ce que les tribus utilisent comme justification... à... un truc assez... enfin si on le voit de manière assez cynique... mais un mode de... un mode de régulation de la population... qui... en fait... on se débarrasse des... des plus vieux et des plus faibles... des malades... des trucs comme ça... quand il y a une grosse pression démographique... que... que la chasse va pas bien... etc... euh... l'anthropologue... il va... je veux dire... les tribus se disent... ben nous on va faire un sacrifice à Scylla... et donc ils vont laisser... ils vont faire déplacer la tribu... et puis ceux qui peuvent plus bouger... donc... encore une fois... les vieux et les malades... ils laissent l'endroit... et ils se font emporter par Scylla... bon... voilà... l'anthropologue il voit ça comme... c'est un mode de régulation... pour faire diminuer la population... quand il n'y a pas assez de ressources... d'accord... oui mais là les blessures ne correspondent pas du tout... de toute façon... ça ne correspond pas de particulièrement... mais ça fait partie des... voilà quoi... ça c'est les menaces clés... et tu penses pas que ça pourrait être Nanouk ? ben peut-être pas... c'est... c'est très inquiétant... mais vous avez évoqué une cérémonie... des pierres... qui vous ont dit... qu'un esprit s'était réveillé... euh... est-ce que ça... ça veut dire que... 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 quelqu'un l'a réveillé... ou... ça arrive de temps en temps... qu'un esprit s'éveille tout seul... euh... peut-être que si vous allez voir les narvals d'argent... peut-être qu'ils n'en sauraient plus... ils nous racontent souvent des histoires de... de... de chasseurs qui disparaissent... et qu'ils sont... vous en dire plus... ils sont... ils sont loin d'ici... c'est un petit peu plus loin... donc euh... en... en y allant... on fit ça... et en restant pas longtemps... vous pouvez peut-être le faire dans la journée... ça arriverait vraiment quand il commence à... à faire son... mais vous pouvez le faire... vous en pensez pas... vous en pensez quoi ? on passe encore aujourd'hui ? ou on fait ça demain ? pour moi ce serait plus raisonnable... je suis pour continuer... et moi je pense qu'il serait plus raisonnable... d'attendre le lendemain... ouais... euh... si on risque de... de se faire surprendre par la nuit... euh... c'est peut-être pas l'idéal... c'est ça... et euh... la nuit... euh... les esprits sont plus puissants... pour une fois qu'il se passe quelque chose... ça fait un an que nous sommes là... euh... à tourner en rond... euh... on... je... je sais pas... vous voulez retourner au camp... dormir... et refaire tout... tout le chemin que nous avons parcouru aujourd'hui... euh... demain... peut-être que le camp... euh... nous accueillerait pour passer la nuit... ah oui... est-ce que... éventuellement... euh... c'est une bonne idée ça... est-ce que c'est... ils sont... hospital... hospitaliers là-bas... euh... bah ils ont l'air de l'attent en tout cas... ouais... euh... si vous êtes débarqué dans un camp... euh... que vous tenez bien... ils vous... enfin... ils vont faire déménager une famille... ils vous filent un igloo... ouais... après faut avoir envie de dormir dans un igloo... ça nous fera une expérience euh... à raconter à nos petits-enfants... exactement... on est là pour ça... après vous savez qu'ils vont... enfin... ils vont faire déménager une famille... non... non pas dehors... genre ils vont... ils vont... ils vont s'entasser à 10... d'accord... ok... dans 4m2 quoi... bah pour une fois ils auront... ça fera une expérience pour eux aussi... ouais... tout à fait... ouais... ouais... si le... si le guide a rien contre... et qu'il voit pas de... de danger ou quoi que ce soit... oui... bien sûr... voilà... enfin bon... ça c'est encore une fois... si vous avez des relations... amicales avec eux... de toute façon... quand je vois un danger... vous m'écoutez pas alors... bon... ouais non... donc vous allez euh... vous poursuivre votre chemin ? vous voulez faire encore... bah ça sera bien qu'on... chez les renards blancs... oui... c'est peut-être plein... le plein de... de boissons chaudes ? peut-être euh... l'histoire de... euh... donc... qu'il a... qu'il a le hurac vous a proposé de... enfin il va prendre les corps... il va les... il les... il les enverrou... il les amèneront... au camp... d'où ils viennent... euh... euh... non remarque... on a qu'à... pfff... on a qu'à dire que c'est les nervelles d'argent... comme ça ça... ça nous fera un... bah on peut les emmener nous-mêmes alors du coup... euh... si vous voulez... ok... donc vous repartez ou vous voulez... faire encore quelque chose ? bah je sais pas... on... on demande au camp là où on est... s'ils ont euh... peut-être quelque chose à emmener là-bas... ou un... un... un message à faire passer... ou quoi que ce soit... euh... si déjà on y va... autant euh... autant euh... autant leur filer un coup de main... euh... s'ils font du troc ou quoi que ce soit avec eux... je veux dire euh... voilà... moi ça... ça permettra de... tu proposes ce service euh... euh... bon éventuellement oui... enfin genre un petit message... un petit message... il y en a un qui va créer un petit quelque chose... qu'il met dans un... dans un os... dans un tube en os... qui va... qui va fermer... qui te dit voilà quoi... tu te donneras à telle personne... c'est... je vais essayer... ouais ouais... pas de problème... ok... euh... donc vous... vous remettez en route... euh... vous arrivez donc à... fin d'après-midi euh... chez le... dans le camp des... des narval d'argent... euh... vous êtes accueilli également par le... par le chef... le chef chamane... ils font... ils font double emploi... qui s'appelle... donc... ils sont chefs aussi... c'est ça ? pardon ? les chamanes sont... les chefs aussi des euh... en général oui... ok ok... c'est pas... c'est pas forcé... mais c'est souvent le cas... euh... c'est effroyable... c'est unique... c'est... c'est les géants... c'est... mais non c'est pas possible... quelque chose d'autre... tu... tu sais bien... les sacrifices ça marche pas... et puis euh... c'est pas la première fois... donc tu comprends que... manifestement c'est pas les premiers... c'est pas les premières victimes... ils... ils mentionnent d'autres chasseurs... qui se sont fait... qui se sont fait... euh... qui ont été retrouvés morts... euh... ils ont l'air un peu... un peu troublés... un peu en panique... parce que... ça ressemble à rien de... de ce qu'ils connaissent... que les... 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 les tueries... ça a l'air d'être un peu... un peu aléatoire... ça arrive ici ou là... on sait pas trop quand... depuis... depuis quelques temps... mais c'est jamais les mêmes... les mêmes blessures... c'est ça ? alors il faudrait... après... là... là c'est juste que Tannac a entendu... vous êtes... vous êtes peut-être... comme ça quoi... c'est les gens qui parlent comme ça... très vite... qui font... qui s'exclament... qui expriment leur peur... après si vous voulez... poser des questions... plus... plus précises... il faudra parler avec... euh... de toute façon... on va lui parler... parce que... euh... donc... d'après ce que j'entends... c'est pas la première fois... que votre tribu... euh... doit subir... euh... ce... c'est drame... bah non... il y a eu plusieurs... plusieurs événements... ces derniers temps... c'est effroyable... c'est... 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 ces... 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 ces attaques... depuis... enfin... vous comprenez... plus ou moins... enfin... en tout cas... tu comprends que c'est... je parle de quelques semaines... et puis... à chaque fois... qu'on demande des... euh... qu'on essaie de situer un événement... dans le... dans le passé... c'est toujours un peu compliqué... t'arrives plus ou moins... à dire que c'est... c'est quand même relativement... et à chaque fois... ils subissent les mêmes blessures... ou... ce sont des blessures différentes... bah écoutez... certainement... créatures... énormes... avec des... avec des griffes horribles... et puis... c'est une créature qui a l'air... qui a l'air vicieuse... parce que... puis certainement... qui est... un démon... un diable... qui... tue et inutile ses... ses victimes... mais... c'est pas pour se nourrir... Nanouk... peut-être... peut-être Nanouk... mais en tout cas... on imagine bien que... que... nos chasseurs sont de... sont de bons chasseurs... ils sont efficaces... ils savent se défendre... ils ont certainement essayé de... de répondre... mais c'est certainement un démon... il ne peut pas... il ne peut pas... il ne peut pas... l'affecter... ces attaques... se produisent où... à peu près... dans un... sur la carte... je lui montre... vous pouvez à peu près... montrer... ils te montrent quelques endroits... de... alors déjà de... ce qui les concerne eux-mêmes... il y a eu plusieurs victimes chez eux... il y en a déjà eu 4... et puis... ils te montrent des endroits... alors c'est pareil... lui... indiquer un point sur une carte... c'est pas super évident... ils n'ont pas trop l'habitude... mais bon... en parlant Athana... il t'explique un peu... ouais... c'est à tel endroit... machin... tu fais un peu... tu fais un peu... la traduction... et... tu désignes des endroits... où ils ont entendu dire... qu'il s'était passé des choses... et c'était... Natak... je me suis encore trompé... pardon... oui... tu fais tout à l'heure... faut que tu changes de nom... c'est tout... si tu veux... il n'y a pas de problème... et c'est... ça a l'air vraiment... tu vois... c'est pas genre... il y a des cercles concentriques... c'est... ça a l'air complètement... aléatoire quoi... mais ça reste dans un périmètre assez... défini... ou c'est vraiment... enfin déjà... vous n'êtes pas certain... ils vous ont montré... les... vous avez pu déterminer les endroits où... ils ont eu des victimes eux... et puis après le reste c'est ce qu'ils ont entendu... d'autres... tu saurais pas dire quoi... ça peut aller très très loin... ouais... tiens là... il y aurait eu... il y a jamais eu de... de survivants ? des gens qui sont revenus et qui ont pu rapporter des... des faits ? il y a bien les... il y a bien les... les phoques... les phoques verts là... qui... qui nous ont raconté que... il y en a qui a survécu... ils nous ont raconté des trucs... lui ils n'arrêtent pas de raconter des histoires... ils ont du mal à discerner la... la réalité... de... bah... il y en a un qui nous a dit que... ouais... il connaissait quelqu'un... qui connaissait quelqu'un... qui avait vu cette créature... un espèce de chose immense... et avec des yeux rouges... des griffes énormes... et puis plusieurs bras... tu as dit quelque chose d'intain que... les yeux rouges... oui... les bras... pas forcément... vous respectez... vos chasseurs respectent... leurs proies... par ici... il se... il allait un peu offusquer que tu lui demandes... mais... bah oui... je me doute... bien sûr... enfin... si bien que c'est... c'est important... il faut... il faut étancher la soif de l'esprit... quand on a tué le phoque... tu sais qu'il fait référence à un rituel... quand ils tuent un phoque... ils prennent un peu de neige... ils lui mettent dans la gueule... il a l'air un peu... il a l'air un peu vexé quoi... que tu lui demandes ça... mais le... le plusieurs bras me ferait penser... plutôt à un tupilac... effectivement... et... les yeux rouges... ça me rappelle quelque chose... mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus... parce que... ils ont eu... il y a quelques... quelques autres chasseurs... qui sont plus loin dans la discussion... et puis c'est en train de... vraiment de... de se chauffer sur... ouais... mais c'est des démons... on peut pas les... de toute façon... on peut rien faire contre eux... il faut... la magie pour... pour les... pour lutter contre eux... comment on peut faire ? nous on sait pas faire... là ils sont en train un peu de... de pourrir le chef chaman... ouais... notre chaman il est pas assez puissant... oula... euh... en théorie... Natak... doit savoir quelque chose... sur la magie dont il parle... pour repousser... du coup... les démons... ou... enfin... l'esprit... tu connais des trucs... mais enfin... après toi t'es pas... t'es pas super reconnaissant... et puis tu sais que ça... après chaque... chaque clan a ses rituels particuliers... il y en a... il y a des clans qui sont plus spécialisés... dans ce genre de trucs... enfin... quand ils racontaient le... on disait que... les morceux verts... ils racontent des histoires... en fait... chaque clan a un petit peu... une espèce de... de spécificité... et... et il y en a qui sont effectivement connus... pour être... des... dans ton coin... c'est comme ça que ça se passe... et donc là il parlait des verts... c'est ça... des... 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 des morceux verts... c'est ce qu'on appelle... quand il faut... raconter de belles histoires... ou des mots... sur un événement... exceptionnel... non mais si vous voulez en savoir plus... c'est peut-être qu'il faudrait... aller voir... comment est-ce que les... 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 différents... tribus communiquent entre eux... ils... c'est... ils y vont... personnellement à chaque temps... je suppose... ok... ils ont aussi quelques... quelques systèmes de... de signes... enfin ça c'est pas la communication directe quoi... mais... ils empilent des pierres... pour... pour dire quelque chose sur l'endroit... pour... pour donner un message... des choses comme ça... d'accord... en parlant de messages... j'ai un message de... de la tribu des... des renards blancs... donc je sors le... tu lui donnes... oui... il... il le prend avec beaucoup de... de respect... de référence... il apprécie... il apprécie... est-ce que le... 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 le clan des... des... des fogbear... il est loin d'ici... ou... c'est pareil quoi... c'est... ils sont toujours à... au moins... 3-4 heures de... de traîneau... donc là par contre... si vous y allez... il fera nuit noire... d'accord... on lui demande... si on peut... s'il y a possibilité... de... juste pour être clair... les... les morceaux verts... c'est pas... eux... leur truc... c'est raconter des histoires... ah... oui... mais en attendant... les pires histoires... ont parfois un fond de vérité... et si on veut identifier... la créature... ou autre... parce que... ce que t'as... tu... après toi... une attaque... on pense... ce que... ce que tu veux... le... 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 le shaman là... il... il a l'air un peu genre... ouais ok... il raconte un peu des fadaises... il faut pas forcément leur faire confiance... enfin... d'accord... il faut pas prendre ce qu'il raconte... au pied de la lettre... toujours un peu... ah oui... donc il faut peut-être pas y aller... euh... effectivement... enfin... si... on arrive à vraiment... à rentrer en contact... à quelqu'un qui a... qui a survécu à une attaque comme ça... c'est peut-être... euh... intéressant... ah oui... parce que c'est vrai que chez eux... il y aurait quelqu'un qui aurait survécu... on peut aussi demander au shaman... euh... quelle tribu serait la plus puissante... magiquement... enfin bref... mais il risque de mal le prendre... c'est toi qui vois... euh... moi je lui demande à... à Nasa Mithuk si... euh... en fait... pour au niveau de... 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 on va faire ça avec le jet de dé quoi... si c'est un ou un deux... ben effectivement il sera un peu... un peu vexé... mais il va quand même vous le dire... enfin il va quand même vous répondre... ouais mais moi je veux dormir là... voilà ! on peut lui demander demain matin à la limite ! je voulais lui dire quelque chose... euh... Gary... euh... oui je voulais lui demander si... ce qu'il pensait de... de ce que nous avait dit le... au visage précédent... que c'était peut-être Scylla... qu'est-ce qu'il en pense lui de ça ? avec son... enfin rien que... rien que toi tu prononces le mot... en parlant en attaque... euh... il a l'air un peu troublé... euh... il fait des signes bizarres... il remêle un truc... ah non non... c'est pas possible... le Scylla il accepte les sacrifices... et là... on vous dit quoi... les... les sacrifices qui ont été... ont été faits... il a l'air quand même troublé... que tu... tu les vends quoi... bah lui parce que... le... apparemment c'est un truc assez... enfin c'est sérieux quoi... c'est vraiment... ça rigole pas quoi... quand t'as affaire à Scylla c'est... c'est pas mal... et ce sont... eux ils ont perdu 4 chasseurs... euh... comme ça... est-ce que... d'autres tribus... euh... aussi quoi... ça n'a pas touché que... que leur tribu à eux... bah... bah non... d'accord... donc si vous voulez... poser la question directement... il y en a un qui me fait un jet... de... 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 on va... on va dormir d'abord... et on posera la question demain matin... bah moi... j'aimerais bien à la limite... passer la soirée... s'ils acceptent de nous héberger... ouais... euh... j'aimerais bien si le chamane... euh... est d'accord... qu'il me... alors... alors par contre vous savez que... en général à ce moment-là il faut faire... enfin il y a un petit échange de cadeaux... il faut leur laisser des trucs... ah... ah oui bien sûr... vous êtes pas obligés mais bon... c'est un peu quand même... on leur a ramené les cordes... euh... c'est sûr... sympa comme cadeau... c'est vrai qu'on a fait de la route quand même... donc vous me dites ce que vous leur filez... et puis on fait un... un test de ressources quoi... je... on peut... sur moi... pour... pour les enfants... j'ai... j'ai une tablette de chocolat... qui leur ferait peut-être plaisir... ils n'ont pas... l'occasion... là tu me fais un test de ressources... donc je sais plus... on a mis un D6 c'est ça ? c'est ça... ok... t'as un D6 pour une tablette de chocolat... euh... peut-être plusieurs hein... t'as un sac à dos rempli... t'as toute la réserve... l'avantage c'est que si... ils font ou pas... ok... donc effectivement il y a... tu as... tu as distribué quelques friandises... et euh... et euh... et on vous a installé pour la nuit... ouais donc je disais moi... je passerais bien euh... si... si... si le chamane... est d'accord... je passerais bien un morceau de la... de la soirée à... à... à ce qu'il me raconte un peu des... bah des... des... légendes auxquelles ils... ils... croient eux... notamment euh... par rapport aux esprits... euh... et tout ça... pour que je... que je note euh... voilà ouais... suffisamment... tu apprends plein de choses... c'est tout à fait un talent... euh... et donc le lendemain... bah si vous voulez... donc il y en a un qui peut me faire un test de babou... enfin de... je sais plus qu'il voulait demander... bah c'est d'attaque non ? euh... euh... non... moi j'avais dit que je voulais dormir là... que je voulais pas poser la question... c'était... après si vous voulez vraiment que je fasse un test de babou... c'est comme vous le sentez... mais j'ai un des quatre... ah d'accord... bah en même temps pour nous c'est difficile non ? de demander euh... ouais non mais elle peut faire... elle peut faire l'interprète... enfin l'interprète... oui j'ai eu une petite déconnexion... ah non t'es là... ah ouais... t'es là... ok... c'est bon t'as suivi un peu quand même... on va... on va... on va finir... dans un instant de toute façon... euh... donc quelqu'un me fait le... le test... donc soit 2D euh... prend plus pourri... soit c'est... c'est... bah vas-y Patès... c'est... euh... euh... ok... donc tu fais 2G... donc ça se passe bien... voilà voilà... super... euh... donc effectivement... le chaman... quand vous demandez euh... qu'est-ce qu'il y en a... est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui sait vraiment faire de la magie... pas comme les blaireaux d'ici... euh... il est quand même un peu... un peu... un peu vexé... euh... il tourne un peu autour du pot... il fait... il fait quand même un peu de se... se vendre quoi... de dire... oh mais non mais moi je sais faire des trucs... et puis euh... et puis finalement... on me dit mais euh... effectivement... il y a bien un clan... on... on les connaît... ils sont connus parce que... eux ils font jamais de sacrifices et pourtant... ils ont jamais de problème... c'est le... c'est le clan du... du caribou rouge... moi j'en ai jamais été témoin mais euh... tout le monde est d'accord pour dire qu'il possède... qu'il possède... qu'il possède une grande magie... son visage s'assombrit un peu... il dit le... le problème c'est que... j'ai entendu des... j'ai entendu des... des histoires comme quoi le... le clan aurait disparu... ils ont été... ils ont été exterminés par leurs voisins... les... les phoques bleus... euh... les phoques bleus... c'est ceux qu'on doit aller voir... c'est ça ? qu'on a dit qu'on allait voir après ? ah non ça c'était les morse verts... j'sais pas... j'ai du mal en... les bestioles et les couleurs... j'suis l'ange... ils sont en train de nous embrouiller là... les... les... les morse verts... les gribourges... les phoques bleus... et là on est chez qui ? les narvals d'argent... les narvals d'argent... ouais... et avant on venait chez les renards blancs... c'est ça ? eh oui... donc y'a des tensions entre clans quoi... bah c'est pas... c'est pas super fréquent... c'est un peu étonnant... enfin c'est la première fois que vous entendez vraiment que... qu'il est comme ça... enfin un massacre quoi... et euh... une attaque peut confirmer c'est... que ça en vienne vraiment aux mains comme ça... c'est quand même assez rare... et c'est encore plus rare ici que... c'est vraiment la première fois que vous entendez un truc comme ça... on... on connaît les... les raisons... ou euh... ou euh... ou c'est juste des... des rumeurs comme ça... bah... Nassamitouk vous dit que c'est ce qu'il a entendu... il y a pas de... il y a pas de... il y a pas d'informations précises... de temps en temps les clans qui se... les chasseurs qui se croisent à la chasse etc... qui s'échangent des informations... donc euh... un peu il y a un petit côté téléphone arabe quoi... mais bon... c'est ce qu'il a entendu... et du coup alors le... le clan... des caribos rouges... euh... c'est là où il y a un puissant chaman mais... euh... ils pensent qu'ils se sont fait exterminer... c'est bien ça hein ? ok ouais... ouais c'est ça ouais... ok... voilà... bah sur ce... je vous propose de... terminer pour ce soir... si ça va... bah oui... il est presque minuit là... comment ça se fait... ouais...